Les trois étapes secrètes de la critique efficace Comment changer les autres sans les blesser ? par Christian Godefroy Vous devez convaincre votre enfant de ne plus chahuter en classe ou c'est votre conjoint qui laisse traîner ses vêtements froissés n'importe où votre employé a fait une grave bêtise ou votre belle-mère essaye d'imposer ses vues à votre couple Comment leur faire une critique sans les blesser ? Comment leur faire accepter vos remarques ? Comment les aider à changer sans déclencher un drame ? Vous l'avez sans doute remarqué, lorsqu'on fait une critique la personne se met tout de suite sur la défensive Très souvent, elle n'entend même pas ce qu'on lui dit et dans la plupart des cas, elle ne va pas changer Elle est blessée et vous en veut Alors comment éviter ce processus ? Comment faire en sorte que la personne entende ce qu'on veut lui dire et qu'elle fasse des efforts pour changer ? L'étape numéro 1 est de faire un compliment Vous me direz, mais c'est complètement stupide Pourquoi faire un compliment alors que je vais faire une critique ? Eh bien, pensez que la personne que vous avez en face de vous a ses oreilles fermées et la seule façon d'ouvrir ses oreilles c'est de faire un compliment Pas n'importe quel compliment et pas n'importe comment, on le verra Mais faire un compliment vous ouvre la voix de son cerveau et de son cœur Donc, souvenez-vous bien La première étape indispensable, c'est de faire un compliment Lorsque vous faites un compliment, il doit être sincère Pourquoi sincère ? Quelquefois, on a tendance à faire un compliment qui n'est pas sincère et qui ressemble plus à une flatterie qu'à un compliment Et la sincérité vous oblige à aller chercher au fond de vous-même quelque chose que vous avez ressenti et lorsque vous allez l'exprimer eh bien, il y aura un accent de vérité, de véracité qui va porter, qui va faire en sorte que la personne va bien ressentir ce que vous lui dites Votre compliment doit être spécifique Un compliment spécifique touche beaucoup plus qu'un compliment général Vous pouvez dire Ah oui, tu es belle Ou Ah, ça me fait plaisir de te voir C'est bien, mais ça n'est pas assez spécifique Si vous dites Ah, tiens, la robe que tu portes va très très bien avec ton collier ou avec ton teint Ou Tiens, l'autre jour, tu es venu me chercher au bureau Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir Ça m'a touché Eh bien, si vous parlez de quelque chose de spécifique D'abord, cela fait beaucoup plus vrai Ça rend le compliment crédible d'une part Et puis, c'est une façon de dire qu'on fait attention à la personne Donc, avant d'ouvrir la bouche, réfléchissez et trouvez quelque chose de spécifique Lorsque vous exprimez votre critique Il est important que vous partagiez les sentiments, les sensations que vous avez eues Ou que l'autre personne qui vous a rapporté un comportement a changé a eu Car nous ne changeons pas pour des raisons logiques, rationnelles Nous changeons beaucoup plus pour des raisons sentimentales Les émotions C'est d'ailleurs la racine même de émotions Exmoveret, c'est bouger à l'extérieur d'eux Les émotions nous font bouger Et si quelqu'un exprime des émotions, cela facilite grandement l'envie de changer L'étape numéro 2 est de faire un compliment C'est très exactement la même chose que l'étape numéro 1 Simplement, un seul compliment ne suffit pas Il est absolument indispensable d'en faire un minimum de 2, 3 C'est trop, un c'est pas assez Donc, souvenez-vous, l'étape numéro 2, faites un compliment Nous voici enfin à l'étape numéro 3 Faire une critique, c'est ce que vous attendiez Mais méfiez-vous car vous serez peut-être tenté d'aller un peu vite pour les 2 premières étapes Alors qu'elles sont beaucoup plus importantes que l'étape numéro 3 Bien sûr, votre objectif est l'étape numéro 3 Mais prenez bien soin pour l'étape numéro 1 Et l'étape numéro 2, de prendre votre temps Et de faire consciencieusement les 2 compliments Attention Lorsque vous émettez une critique Parlez du comportement de la personne Et pas de la personne elle-même Si votre enfant vous ment Ne lui dites pas Tu es un menteur Mais dire tu as menti La différence c'est que Si vous employez le verbe être Vous condamnez la personne Si elle est un menteur Elle va toujours mentir Alors que si c'est son comportement Qui est en jeu, un comportement peut se changer Donc réfléchissez toujours bien En termes de comportement Et pas en termes de personne Lorsque vous parlez du comportement de la personne Parlez aussi du sentiment De ce que vous avez ressenti Avec ce comportement Est-ce que vous avez été blessé ? Est-ce que vous avez eu de la peine ? Est-ce que d'autres personnes ont été choquées ? Tout ce qui est du domaine du ressenti Et bien va avoir beaucoup plus d'impact Qu'une simple description intellectuelle Du comportement à changer Après avoir décrit la situation Posez une ou plusieurs questions Pour être bien sûr, bien certain Que la personne a compris Qu'elle a pris la mesure De ce qui se passait Voir même demander lui Si elle est d'accord Pour s'amender et changer Enfin Je vous conseille de passer un contrat Avec cette personne Je sais On a l'habitude de passer des contrats Pour des raisons légales Là il s'agit d'un contrat psychologique C'est-à-dire que La personne s'engage à quelque chose Et Lors de la discussion Après la question Vous êtes peut-être arrivé A un compromis C'est-à-dire que vous-même Vous pouvez tout à fait Faire des concessions Pour arriver A un contrat Un contrat C'est un engagement Un contrat permet De progresser Et d'aller vers Un changement de comportement La critique efficace Débouche normalement Sur un contrat Et puis par la suite On revoit les termes du contrat On voit si ça a fonctionné Si ça n'a pas fonctionné On passe un nouveau contrat Souvenez-vous donc Première étape Un compliment Deuxième étape Un autre compliment Troisième étape La critique Et la critique Ne doit jamais Condamner la personne La critique Est toujours orientée Vers son comportement Et vous débouchez Sur un contrat Voilà J'espère que cette petite présentation Vous rendra service A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada